Solide sur sa ligne, Thibaut Courtois a réalisé une prestation XXL ce mercredi soir face à Manchester City. Une nouvelle démonstration de la part du portier belge, qui effectue une saison plus que réussie. Terminé le seum. Mercredi soir, c'est un Thibaut Courtois heureux et euphorique, qui s'est présenté face aux médias après la qualification miraculeuse du Real Madrid face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions sur le score de 3 buts à 1. C'est plus dingue que les qualifications contre le Paris-SG et Chelsea, car ça a duré jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 90e et la 92e minutes, et pourtant, sans un grand Courtois, les espoirs d'Emerang aurait pu être réduits à néant bien avant. Battu par Riyad Mahrez à la 73e minute, face auquel il n'a rien pu faire, le Belge a permis à son équipe de rester en vie en multipliant les parades et les arrêts décisifs, lui qui a été sollicité de nombreuses fois. Il a repoussé la tentative de Bernardo Silva à la 20e minute avant de bien se détendre sur la volée de Philippe Foden à la 39e minute, ou encore de sortir du pied un tir croisé de Jacques Grealish à la 88e minute, ou de dévier la tête de Foden à la 105e minute. Au total, le Diable Rouge a réalisé 8 arrêts selon la dernière heure. Le média belge lui a d'ailleurs rendu hommage pour son match XXL. Le Real Madrid doit sa remontada express à deux hommes. Merci Rodrigo, merci Courtois. Souvent, quand un miracle se produit au stade Santiago Bernabéu, Thibaut Courtois et Karim Benzema ne sont pas loin. Le premier a réalisé pas moins de 8 arrêts. Élu homme du match par l'UEFA, Courtois, auquel la rédaction FM a donné la note de 7, a été encensé. Assa écrit à son sujet, il a passé le match à faire des miracles, même si le but sur son premier poteau a entaché sa performance. Il a été vital, pour maintenir le navire à flot. Encore une fois, au niveau du meilleur gardien du monde. Essentiel dans la conquête du titre en Liga et précieux en C1, le gardien numéro 1 Madrilen réalise une belle saison, 47 titularisations en 50 matchs toutes compétitions confondues, avec 17 clenchis au compteur. Il a toutefois encaissé de nombreux buts, notamment 11 lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, 2 contre Paris, 4 contre Kelsey et 5 contre City. Pas toujours aidé par sa défense, même si Ferland Mendy a sauvé la balle du 2-0 hier, l'ancien de l'Atletico a fait des miracles face à City. Une soirée qu'il n'est pas près d'oublier. Je crois que même à un but à zéro, on n'était pas très bien, jusqu'à la 89ème minute. Ils ont encore deux occasions, l'une que Ferland, Mendy, sauve sur la ligne, l'autre que je sauve du pied. Et d'un coup, l'égalisation arrive, et on voit qu'ils ont peur. Il poursuit, je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Quand il y a un, un et que l'arbitre ajoute 6 minutes, tu sais que tout est possible. En prolongation, on savait qu'on était mieux qu'eux. Tout le monde a tout donné, on savait qu'on pouvait gagner ce match. C'est incroyable. Déjà, être champion d'Espagne, avec Madrid samedi et maintenant, vivre ça, c'est pour ça, qu'on est joueur de foot. On rêve de club comme ça, pour vivre des moments comme ça. Courtois a d'ailleurs prolongé la fête hors du Santiago Bernabéu, où sa voiture a été encerclée par des fans chantant à sa gloire, et celle du Real Madrid. Pour finir en beauté, il ne lui reste plus qu'à terminer le boulot à Paris, le 28 mai prochain face au Riz. Encore une fois, Madrid aura besoin de ses points en or.